et j'ai stéphane merci 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 à tout le monde à vous tous qui avez eu l'opportunité de nous suivre en direct depuis la ville et proviennent de kinshasa je suis monsieur mara bobola communicateur analyste politique je suis également scientifique dans les domaines de l'environnement et du développement durable nous sommes là pour parler la politique nous sommes là pour parler l'économie nous sommes là vous parlez la sécurité nous sommes là vous parlez la diplomatie mais également le développement de la république démocratique du congo nous sommes parmi les ouazalendo qui accompagne la vision du chef de l'état nous qui accompagnons les chefs de l'état dans son combat de pouvoir développer notre pays de pouvoir faire développer notre pays mais également de voir que la dignité des peuples congolais est entre eux notamment de revenus petit à petit dans la république démocratique du congo alors nous aurons un peu beaucoup de choses à échangé avec vous tout au long de notre émission mais hélas il ya beaucoup de choses que nous allons en parler je pense que nous allons discuter sur trois petits sujets selon lesquels aujourd'hui c'est tout un débit de la semaine je souhaite à tous d'abord bon débit de la semaine je pense que c'est une semaine qui est très chargée mais également il aura aussi de l'actualité politique alors nous sommes en direct depuis la ville provine de kinshasa n'a pas si vous n'avez pas de bonbons vous allez dans canada vous allez dans états-unis vous allez dans washington vous allez dans londres vous allez dans hollande vous allez dans belgique vous allez dans afrique du sud vous allez dans goma vous allez dans alors grande révélation après son passage et sa participation notamment au 19e sommet de la francophonie les présidents congolais seraient-ils approisonnés parce que on nous a révélé que lorsque les chiffres de l'état était un passage au niveau de la ville de paris il semblerait que les chefs de l'état a été empoisonné il semblerait que les chefs de l'état a été empoisonné et selon d'autres sources on nous signale que les présidents congolais a manqué notamment d'être victimes de ce qu'on appelle le poison venant de la part notamment de ceux qui voient que le président congolais est en train de tourmenter l'ère politique est-ce que félix tiseké diazui poison depuis paris tango azala kibongo na participatio na ye ya oba bengi 19e sommet ya jaya francophonie nani ango akko yko aposone chef de l'état kongolais et nani oyoyo akko ki kondimako sa likamba mot tindoboye epi poukwa bandimi banani oye basali a la base yako linga akko aposone chef de l'état nabi so félix atwantiseké di tu le motogome kampe ko analise yango alors autre chose l'uganda akko de trois jours notamment à l'ambassadeur des états unis d'amérique de quitter les sols l'euganda alors depuis un certain moment donné les états unis d'amérique d'après sa politique étrangère azali na souci ya qu'on collaborena ba et tango son mais cette fois-ci ya d'autres états na nivou ya monde au basakou mon à politique et états unis et zako souma bengoli soussuité et les cas notamment et alia ou ganda ou yo a accordé et pan l'ambassadeur américain trois jours à libérer territoire ougandais est ce qu'ils allient décision moco salvatrice ou bien et alia décision moco qui va notamment mettre fin dans ma relation diplomatique ya république ya oba bengi état ougandais alors sur le plan culturel l'artiste musicien fali poupa celui qui a été qu'on appelle notamment l'autorité morale de tous les warriors il a essayé quand même un peu de donner son point de vie par rapport à la situation où les canna ma belé à congo na ma ma kambo et tali agression rwandaise le musicien congolais fali poupa a appelé la communauté internationale notamment à une responsabilité commune de prendre des responsabilités des décisions afin de mettre fin à l'agression rwandaise toko me kampe kolanda mois extrait aux alia fali poupa dengue a été kakibongo mongongonaye alors toko me kampe kwa nalisez quelle est la responsabilité notamment de la critique congolaise de la rumba congolaise sur cette agression rwandaise est-ce que le président congolais est accompagné notamment par les musiciens congolais dans cette lutte notamment de voir comment l'agression rwandaise peuvent notamment prendre fin depuis plusieurs décennies en l'est de la république démocratique du congo alors je vous souhaite tous un meilleur écouté et puis bon appétit parce que tous ceux la ma kampe aux alipida ma kampe à madame alors le chef de l'état il a pris part na ma kambo et tali francophonie nous soyons surtout lundi comment chef de l'état à zala qui notamment indigné et puis comment la république démocratique du congo et zala qui emilie devant notre chef de l'état emmanuel macron a sali diskou na ye aboy ko tanga mbo kanabiso aboy ko denonce agression rwandaise mouche mouche kiwabo notamment epi a sali diskou na ye baboy ko indekse kagame kenon a zali ou a zali ko agresse mbo kanabiso et puis après cela il était question que les présidents congolais a kota na rénio ou ezala qui a oui klo reunion walandé place ou yoyo emmanuel macron a yebisagi chef de l'état qui nako kende pour nako luka ko denoncer agresseur rwandaise na ma kambo ou ezali ko le kanambo kanayo na rénio ya oui klo alors le président congolais a mona kiango ezali loko la insulte na mémoire ya population congolaise ezali insulte na ripi demokati du congo epi ezali insulte vis-a-vis na ma victime ouyo ba zali bandekonabiso ba wouta ko koufa depui ma kambo ouyo ya agression rwandaise et tika la goussa ezala et salama wapi na parti ya este ya républicain démocratique du congo alors les présidents congolais a mona ki emmanuel macron ko si plieye ke esengeli akota bongo na rénio ana pambate la ripi demokati du congo nous sommes un grand pays francophone nous sommes une grande nation francophone et on ne pouvait pas manquer na rénio oizala ki ya oui klo entre les dirigeants du monde entier na ma kambo ou ezali la langue française autour de la francophonie alors le président congolais a mona ki impact na ya noté les présidents congolais a kei pe kozoa décision mo ko ezali salvatrice décision mo ko ezali ama la mou penza oyo yo ebele a ba imboka ba mounakye kei le président congolais il a essayé kamem de sauver l'image de la ripi demokati du congo ya ko bo ya ko keneko kota na ma kambo etali rénio ana a wiklo me dapre ba sur se mo ko indiskretion ba lo bie kei le chef de l'état azala ki deja a visé eke so ki a participé na rénio ana ba ko a poizone ye le chef de l'état azala ki deja a visé azala ki deja a visé azala ki deja a visé kei au kazou le chef de l'état va participer ou au kazou le chef de l'état participerait dans cette réunion en wiklo entre les dirigeants du monde entier renu autour de la langue française sous l'organisation de l'organisation internationale de la francophonie les présidents congolais seraient empoisonné raison pour laquelle les présidents de la république n'avaient pas accepté de prendre part dans cette réunion en wiklo et une autre stratégie serait que lorsque le président congolais avait refusé de prendre part dans cette réunion en wiklo c'était primo de ne pas non plus donner du crédit à emmanuel macron et d'accepter encore pour la deuxième fois l'humiliation que emmanuel macron et mouchik wabo et d'autres chefs d'état qui ont pris part à prononcer les discours de ne pas dénoncer l'agression rwandaise alors que la communauté internationale mais également la France qui est toujours considérée comme un enfant de course ou un garçon de course pour les états unis d'amérique ont notamment saboté l'agression rwandaise de ne pas les dénoncer alors le président congolais a voulu yako récupérer cette situation après que l'organisation ou alors la réunion de salama kiwana yaba chef d'état nyo so le président congolais a lobi nankoko tana rennyo wana te est-ce que je peux avancer le président congolais a lobi nankoko tana rennyo wana te mais et dérange alors les dirigeants ou yoba zwa ki pa na rennyo wana et nakat yaba chef d'état bah comme ils ont remarqué que les présidents congolais a zate dans une autre organisation notamment aux esali à francophonie mais ils ont constaté que les présidents des grands pays francophones n'étaient pas présents dans la réunion de huis clos et c'est comme ça que il ya certains compatriotes pensent que la francophonie c'est une organisation de notamment du néocolonialisme c'est une organisation des dictataires c'est une organisation des hypocrites qui veulent pas voir les congos être stable et qui veulent voir que la balkanisation de la démocratie du congo puisse avoir lié et c'est comme ça que le président congolais aurait compris cela il a refusé de prendre part dans la réunion en huis clos au niveau de paris et ce qui vous constatez beaucoup moins et le symbole la signification pour les présidents congolais d'aller visiter notre ambassade c'était pour renouer ensemble avec la communauté congolaise vivant en france le président congolais a accepté de vivre avec sa communauté avec son peuple vivant en république française en lieu et place d'aller encore participer dans une réunion afin de vivre encore l'humiliation pour la seconde fois notamment d'emmanuel macron à la présence d'emmanuel macron d'emmanuel macron ici qu'est des cadamés mais autre raison encore serait que si le président congolais était présent dans cette salle on allait empoisonner le chef de l'état et c'est comme ça que fatigué ton le président de la république va refuser poliment sagement et copiezement de ne pas prendre part dans cette réunion en huis clos nous on n'a pas besoin de voir que le président congolais a couffa on n'a pas besoin d'attendre que tisikedi a empoisonné on n'a pas besoin d'attendre que on a assassiné le chef de l'état on n'a pas besoin d'attendre que l'avion du président de la république a réussi ce qu'on appelle des balles on n'a pas besoin d'attendre que les véhicules de chef de l'état a été cassé on n'a pas besoin d'attendre que les assassins ont essayé d'assassiner les présidents congolais on n'a pas besoin d'attendre que même une pierre ezoui moutouyatisikedi on n'a pas besoin d'attendre que même souki na moutouyatisikedi l'ongwa nous avons besoin d'attendre que les congolais puissent avoir encore des assassins chef de l'état même si l'autre a zakwapuye nanga même si kabila a zakwapuye nanga mais nous nous foulons à se que congol nabiso tout a l'anaba konzi ou basali ba konzi akala tout a l'anaba mboka msoussou tout a l'anaba afrique disid y a des assassins chef de l'état tout a l'anaba tinizi tout a l'anaba mboka msoussou mais pourquoi pas y'pa nabiso tout a l'anaba kenya ba bon ma chef de l'état sa n'va pa passe e gole kata e gole kate nous nous foulons pas attendre ke manda ya tiseke de kata ni nanze la ton lignye loko ote et nou metto a garde batou hoyo basala ki an komplicite pon anko aposone chef de l'état kom izan konpli ke tiseke di esir la voa yako remetre dignité a kongole yako remetre le kongo sir le ray tiseke de akomiko téleme la ba intere na bango tiseke de akomiko dejoué na ba karte na bango bazo maîtrisé le sou chef de l'état te voilà pourquoi ba deside pon anko élimineye loko le bazo monake tiseke de azako a dénoncé agresson rwandaise et aujourd'hui mouton yon so ayebye ke ba minere e ou ta gana kongo e ken da gane na wanda ba minere e ou ta gana kongo e ken da gana etats unis et les américains, les français, les belges, l'union européenne avec les états unis construisent leur économie et leur pays à base des matières premières en provenance de la république démocratique du congo et raison pour laquelle il faut que la france puisse épargner le rwanda dans son discours nous l'avons dit ici la fois passée nous l'avons dit parce que la présence des chefs de l'état dans ses assises a prouvé combien la france est hypocrite vis-à-vis de la république démocratique du congo et que notre collaboration, et que notre, comment l'appelle ça, notre collaboration bilatérale, nos relations bilatérales poussent désormais être une relation hypocrite entre les français ainsi que les congolais est-ce que la france est en mèche avec le kagame ? parce que depuis toujours les français, Emmanuel Macron, avant qu'il n'aura que, lui il ne peut pas appuyer les M23 et lui il est prêt d'accompagner les chefs de l'état, les gouvernements congolais afin de mater et d'étouffer l'agression rwandaise mais tel a discuté Emmanuel Macron et c'est grâce à la participation des chefs de l'état beaucoup de congolais ont dit non, il ne fallait pas un chef de l'état qui n'a rien il ne fallait pas participer, oui mais il ne faut pas dire que la participation des chefs de l'état est acquis pendant deux raisons la première raison, c'était d'abord afin que nous puissions gagner la voix de la France lorsque nous aurons les élections le 9 octobre prochain pour que la république démocratique du Congo puisse participer et prendre part dans les conseils des nations unies des droits de l'homme ça c'était la première raison qui a amené les chefs de l'état de prendre part notamment au 19ème sommet de la francophonie la deuxième raison, c'était aussi de voir comment serait l'attitude de la France vis-à-vis de la situation de l'insécurité qui se vise entre la république démocratique du Congo et le Rwanda dont le Rwanda est tenté de soutenir le M23 afin de trouver la balcanisation mais également de continuer à piller et à s'y exploiter les ressources de la république démocratique du Congo aujourd'hui on a compris ça et une autre raison c'est vrai que le président congolais a été exposé ils ont cherché comment empoisonner le chef de l'état pour que les choses que lesической nations ont soient restés et aujourd'hui nous avons obtenu la volonté notamment le président de la république comme l'eau, il y a la 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 sa la 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 Bon l'oumbou ya Emmanuel Macron Vis-à-vis na ma kambo Eza goussa la mana Mouinele eko loko Popa l'oubaka L'oukouta e yaka nan sansè Me verite e yaka n'eskalye Verite e tambo l'ara loko Mo bèmbe Me l'oukouta Et ki maka mbango loko la mbo loko L'élo yotoye biye ke Emmanuel Macron Eta mèche avey Kagame Emmanuel Macron Emanuele Macron On préfère même les chinois On préfère même les turcs Que la france Mie vaut les turcs Mie vaut les chinois Que la france Et ceux que les Etats-Unis Donc voilà Situation Oyo Et le kaki nan nivou Y'a france y'a una chef de l'état Azonga ki depuye la nuit de samedi Le chef de l'état a regagné La ville provaine de Kinshasa a parfaite santé Tozali bon goko koumisan zambe Ekozali loko moko ya malamu Alors l'Ouganda accorde 72 heures à l'ambassadeur des Etats-Unis Y'a quitté le sol Ougandais M'akamu oe bandine de geni Depuis un certain moment donné Les Etats-Unis a changé sa politique étrangère La politique étrangère des Etats-Unis J'ai comme l'impression que la politique ou alors le programme de Donald Trump est en train d'être en application avec Joe Biden Parce que Emmanuel Macron comment il s'appelle Donald Trump avait programmé lors de son programme de Kékena Ou de 4 ans à la tête des Etats-Unis Quelle serait la politique notamment des Etats-Unis d'Amérique La politique étrangère Et Donald Trump avait dit Il faut d'abord que les Etats-Unis puissent se martéler Si les intérêts des Américains Et les intérêts des étrangers ça sera après Et les droits de l'immigration et tout Et Donald Trump avait décidé à ce qu'il faut d'abord les intérêts des Etats-Unis C'est comme ça que Au moment où nous sommes entrés de vous donner ces informations L'Ouganda avec les Américains ça ne marche plus Déjà avec les droits notamment des homosexuels Mousseveni avait essayé même de demander à l'un des présidents Notamment de l'Union Européenne ainsi que des Etats-Unis d'Amérique De commencer à accepter d'être d'abord la femme de Mousseveni Et ensuite lui va adopter cette loi A Boyaki Bilokouana Et d'aider la relation entre l'Ouganda et les Etats-Unis Et l'Ouganda a été toujours bénéficiaire Notamment il y a soutien aux Etats-Unis Sur le plan militaire Sur le plan social Mais également sur le plan minier Et les Américains Bazzaliko soutenit l'Ouganda Même sur le plan éducationnel Beaucoup des Ougandais ont étudié aux Etats-Unis Et l'Ouganda a quatre relations A l'objet que ça n'a plus d'importance L'ambassadeur américain est s'enlée à l'Ouganda Est-ce qu'ils allient la relation Moi je pense que c'est une décision salvatrice De la part de l'Ouganda C'est une décision que nous devons saluer Lorsqu'en politique les intérêts ne sont plus primés Alors il faut supprimer toutes sortes de relations En politique ce sont les intérêts qui priment Dans les cours de la diplomatie De la relation internationale On a dit que les Etats n'ont pas d'amitié Les Etats n'ont pas de camaraderie Les Etats n'ont que des intérêts Et lorsque l'Ouganda a trouvé Que la relation entre l'Ouganda Et les Etats-Unis Les intérêts ne sont plus Notamment sur la table Et l'Ouganda a décidé d'explicer Notamment l'ambassadeur des Etats-Unis Et c'est ce que nous demandons aussi Au président congolais Fatih Béton Il faut qu'on puisse fermer notre frontière Avec le Rwanda Nous devons fermer cette frontière Il faut qu'on a une frontière Il faut qu'on a une frontière Parce qu'entre les Etats Il n'y a pas d'amitié Il n'y a pas de camaraderie Il n'y a pas de côté Il n'y a que les intérêts Et les intérêts qu'il y a entre La République démocratique du Congo Et le Rwanda pour le moment Nous devons stopper ça Même si cette frontière Participe à la croissance économique De la province du Nord De la province du Sud Mais également de l'Uturi Nous devons fermer d'abord la frontière Entre la République démocratique du Congo Et le Rwanda Afin de faire la pression Sur le plan diplomatique Entre la République démocratique du Congo Et le Rwanda Et c'est n'y a pas de frontière Comme on avait expulsé Notamment l'ambassadeur Rwandais vivant ici au Congo Nous devons maintenant Passer à la vitesse supérieure Il faut que les chefs de l'Etat Passent maintenant à la vitesse supérieure De fermer D'abord nous avons fermé L'air ambassadeur ici Nous avons expulsé L'air ambassadeur Mais nous devons aller à la vitesse supérieure De fermer maintenant la frontière Et de procéder à la création D'un mille entre le Rwanda Ainsi que la République démocratique du Congo Même si le Congo Nous gagnons en termes de l'économie En termes de commerce Qu'il y a des compatriotes Qui vont au niveau du Rwanda Pour vendre Je ne sais pas moi C'est bien Et il y a des Rwandais Qui viennent chez nous Nous devons d'abord arrêter avec ça Lorsque ça chauffe Ça doit chauffer partout Ça ne doit pas chauffer D'un seul côté Voilà l'Ouganda A pris une décision salvatrice Ambassadeur Ougandais Non non Ambassadeur Américain Sur le sol de l'Ouganda Il a passé septembre Et il a eu la décision Oyo et c'est le gouvernement congolais Azo Il a eu la décision 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 Ce sont des images Et comment on va garder toujours Notre relation diplomatique Avec l'Ouganda Comment on va garder toujours Notre frontière ouverte Avec l'Ouganda On doit fermer cette frontière Ce qui bat pas Oufa 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 Mais pour lui Que tout doit respecter Tout ça La pression Pour moi Quand vous avez eu la décision Je ne sais pas Oufa 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 Ça c'est ce que mon grand frère Me disait Petit Oufa 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 En tout cas C'est une décision Salvatrice N'a paru A Ouganda Parce que Au moment où L'Ouganda A 4 relations diplomatiques Soutien A Etats-Unis Et pas A Ouganda Oufa Oufa Elle préfère Oufa 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 Veuhiculer Oufa 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 On fait Oufa C'est une décision Oufa 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 La fois passée Il a refusé L'invitation Notamment Du Rwanda D'aller Prester Un concert Au niveau Du Rwanda Il y a Maître Gims Également Qui avait Refusé Cette invitation Il y a Tant d'autres Musiciens Qui chantaient Dans ce sens Et c'est Comme ça Le demande Ou alors Les dévois De nos musiciens D'accompagner Les chefs De l'état Dans cette Elite Notamment De pacifier L'Est Le démocratique Du Congo Parce que Même quand on danse Quand on joue Quand on fait tout Et pendant qu'il y a Nos confrères Qui passent Des moments difficiles Ça ne sera pas Possible pour nous De continuer A garder le silence Bravo A l'artiste Musicien Congolais Fali Pupa Pour sa prestation Mais également Son soutien A travers la musique Afin d'accompagner Les chefs De l'état Dans son combat De pouvoir Pacifier La partie Est De la République Démocratique Du Congo Mais ce n'est pas fini Ce n'est pas fini S'il y a un dévoi Que je vais demander A Fali Pupa Parce que J'ai entendu De l'autre côté Il a remercié Emmanuel Macron Pour l'organisation De la francophonie C'est bien Mais Les dévois Que moi je peux demander A ce musicien Congolais C'est lui qui fait Véhiquiler Notre message A travers la culture Que demandait A Emmanuel Macron De dire A M. Kagame De cesser De soutenir Les M23 Et à travers Une chanson Ça sera quelque chose De bien Alors je pense Que nous sommes Déjà presque A la fin De notre prestation Et s'il y a une chose Que je peux dire ici Ce que Le DG Et les DGA Ou alors la DGA De Congo Airways Ont été sanctionnés Par le ministre C'est une information Que nous avons récit Ce qu'il y a eu La mégestion Ce qu'il y a eu Ce qu'on appelle La mauvaise gestion Des ressources humaines Mais également De cette compagnie Qui ayant contribué Tant swapé Dans la croissance économique De notre pays Qui a aidé Les Congolais D'avoir l'emploi Les emplois Qui a vendu L'image de notre pays A un moment donné Congo Airways Transporter Nolopa Pour aller Dans les différentes Compétitions Notamment Des mantes de football A un moment donné Congo Airways A transporter Les chefs de l'Etat Congolais Afin de lui amener Dans les différentes Rencontres De chefs d'Etat Du monde entier Congo Airways A participé Aussi Tant swapé Notamment Dans la construction De notre pays Mais aujourd'hui Cette compagnie Passe un moment Doulouvé Cette compagnie Qui traverse Un moment Délicat Qui viendra Sauver Cette compagnie Qui viendra Délivrer Cette compagnie Sous l'emprise De la mauvaise gestion Parce que Tous les DG Qui sont passés A la tête De cette compagnie Ils ont été Toujours révoqués Pour une seule raison La mauvaise gestion Mais qui viendra Alors Qui viendra Pour sauver Cette compagnie Est-ce que Tous ces DG Qui sont passés A la tête De cette compagnie Personne n'a Y a travaillé Afin de ramener Encore Les souris Dans le visage Ou alors sur le visage De ces agents Et cadres De cette compagnie Nous pensons que Le DG Qui est arrivé J'ai appris Que monsieur Sengamali Norbert Qui est aussi Fils maison Que je connais Personnellement Je lui présente Mes salutations Mes félicitations Également Mais je lui demande De faire preuve Notamment De l'amour De faire preuve Notamment Des fils maison C'est comme C'est comme Un enfant Dans une maison Et qui est Responsabilisé Maintenant De pouvoir Gérer cette maison Il ne va pas Vouloir Voir que la maman Dans sa maison Pousse passer Nuit sans manger Et le nouveau Directeur général A dit intérim Les DG Norbert Notamment Monsieur Norbert C'est pas moi Sengamali Voilà son nom Il doit Maintenant Faire un état De lié Afin de Situer Les problèmes De cette compagnie Congo Airways A des problèmes Comme les problèmes Qui se vivent Dans la partie Est-il L'épidémocratie Du Congo Et il est temps Pour ces nouveaux DG De pouvoir Prendre des responsabilités Et enfin De bien gérer Cette compagnie Les chefs de l'état N'ont ni de près Ni de loin De voir cette compagnie Aller en faillite Les présidents C'est un innocent Les présidents C'est un innocent De voir cette compagnie D'aller en faillite D'ailleurs Les chefs de l'état Donnent toujours Son amour Et son attention A chaque fois Qu'il y a l'occasion Dans des conseils Des ministres Dans des rencontres Avec le ministre Ditel Avec le ministre Des transports Les présidents Ne cessent jamais De parler De demander Le soutien De Congo Airways Il y a eu Des consommateurs De 50 millions Pour relancer Cette compagnie Je pense que Le commandant Dibier N'a pas pu Péter Avoir ses moyens Pour pouvoir relancer La compagnie Et l'autre Qui est venu Norbert Sengamal Nous pensons Qu'il va faire le mieux Il va faire le mieux Parce que Si il ne fait pas le mieux Alors cette compagnie Va disparaître Mais notre souhait C'est de voir Congo Airways Reprendre encore Ses activités Et reprendre encore Sa place Dans les airs Et nous partageons aussi Notamment Les difficultés De ces agents Qui sont À la tête de cette compagnie Que moi-même aussi Je fie aussi Agents de cette compagnie Alors Merci beaucoup A vous tous Qui avez eu l'occasion De nous suivre Et Nous pouvons Également Notamment Avancer Est-ce que J'en suis Brigitte Kibala On peut avancer Est-ce que On peut avancer Alors Nous vous demandons De ne pas Oublier de vous abonner Et rester toujours Branché À Congo À Tango Koki Merci Ciao Jeje Stéphane Balamwange Ngo Ngo Yalu Mumba Kongo Tafachi Beton Tangwe Koki O Yoyo Tangwa Ngo Yango Yoyo Koki Tulanda Kangoo Papa Stéphane Balamwange O Yeye 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 Taffi 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 B Taffi Taffi